On attendait des révélations fracassantes, il n'en fut rien. Fin novembre 2023, le magazine de France 2, complément d'enquête, diffuse une émission consacrée à Cyril Hanouna. « Le nouveau parrain du PAF », nous dit l'émission, qui a longuement teasé le caractère supposément explosif de son documentaire. Au point que le public s'attendait à voir déboulonner en direct la statue de l'animateur. Déception pour beaucoup, il en est sorti indemne. Déception en effet, car Cyril Hanouna est au moins aussi incontournable que clivant, avec d'un côté des fans dévoués et de l'autre des détracteurs tout aussi dévoués, pour qui le patron ne touche pas à mon poste, incarne tout ce qui déconne dans notre vie publique. La bêtise, la vulgarité, l'excès, l'absence de rigueur et la prime à ce qui va faire réagir plutôt que réfléchir. Ceci étant dit, Hanouna ne vient pas de nulle part. Il a bénéficié indirectement, voire directement, des digues qu'ont fait sauter plusieurs de ses prédécesseurs. Ces animateurs qui ont fait la télé d'Hanouna, on va vous raconter leur parcours dans les épisodes qui viennent, des épisodes écrits par David Carzon et réalisés par Quentin Bresson. Je suis Thomas Rosseck, et vous écoutez Programme B. S'il y a un animateur qui incarne le cynisme à la télévision, c'est bien Thierry Ardisson. Venu à la fois de la pub et des années 80, il n'a pas inventé que des concepts télévisuels. Il a institutionnalisé le rôle de l'animateur roi, celui qui compte plus que ses invités, celui que doivent servir ses invités. Ils sont ses sujets, et à ce titre, il a le pouvoir de faire ce que bon lui semble. Si rien ne prédestinait Ardisson à faire de la télé, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ait épousé cette époque, faite de provocations gratuites. Il faut dire que quand il arrive dans le monde de l'audiovisuel, l'époque est au consensus mou, avec des animateurs comme Michel Drucker ou Jean-Pierre Foucault. Pour conjuguer le bonheur sur tous les temps, pour une soirée de bonne humeur et de chansons, un sacré plateau signé Jean-Pierre Foucault. Tout est lisse, produit, encadré, il n'y a pas de place pour l'inattendu. Alors quand le niçois débarque avec ses concepts et son insolence, il a un boulevard devant lui, car il est le seul à occuper le créneau de la méchanceté. Lui a fait une école de commerce, il travaille dans la pub depuis un moment, il sait comment faire pour se différencier, pour défricher, pour marquer les esprits, pour choquer. Il va ouvrir une brèche dans laquelle bon nombre d'animateurs vont s'engouffrer. Son style, il l'a construit petit à petit, pour en faire une marque de fabrique qu'on peut résumer en trois expressions, mélange des genres, buzz, gênance. Pour commencer, peut-être faut-il revenir sur la première émission qu'il a présentée, pour mieux comprendre le personnage. Car toute sa carrière est née d'une énorme polémique dont tous les journaux avaient parlé à l'époque, une polémique assez représentative de son type d'apport au débat public. Nous sommes en 1980. Thierry Ardisson n'est pas journaliste, mais il tient une agence qui vend des formats et des articles, notamment à Rock & Folk. On l'a un peu oublié, mais à l'époque, ce magazine de rock est une institution qui tire à plus de 100 000 exemplaires chaque mois. Quand on parle de musique et de rock, c'est là que ça se passe. Le pubar a donc inventé un concept qui s'appelle « descente de police ». Le principe, c'est de faire semblant d'interviewer de manière musclée un ou une invitée façon interrogatoire. Et donc, dans une de ses interviews, Yannick Noah, qui n'a pas encore gagné Roland-Garros, raconte qu'il a l'habitude de fumer du hashish et qu'il a vu certains adversaires prendre des amphétamines avant les matchs. Le scandale est énorme. Et l'image du fumeur de hash va longtemps coller à la peau de Noah. C'est comme ça que Thierry Ardisson se fait remarquer par la productrice Marie-France Brière qui lui propose d'adapter « descente de police » sur TF1. Mais là où il est facile de tout mettre en scène sous cet angle à l'écrit, à l'écran, il faut le jouer. Alors Ardisson va mettre en scène des interviews plus que musclées. Exemple avec celle du chanteur Yves Simon qui va finir la tête plongée dans une baignoire. Des années plus tard, il raconte les coulisses de cet épisode à la chaîne YouTube Legend. Je me souviens, un jour, il y avait un chanteur qui s'appelait Yves Simon et on faisait l'interview dans une chambre d'hôtel. On lui a mis la tête dans la baignoire. Tu vas parler, connard, mais tu vas parler. Et on lui a brisé deux côtes. Au bout d'à peine quelques numéros, TF1 arrête l'émission à la demande de la Haute Autorité de l'audiovisuel, l'équivalent de l'art-com d'aujourd'hui. Mais Ardisson a mis un pied à la télé, c'est trop tard, il ne l'enlèvera jamais. Pendant quelques années, il va continuer à animer et à produire des formats oubliables et oubliés. Et voici qu'en 88, il propose une émission qui va devenir culte. Elle ne dure que deux saisons et elle s'appelle Lunettes noires pour nuit blanche. Elle contient en germe tous les ingrédients qui vont composer la carrière d'Ardisson à la télé. Et elle va aussi inspirer pas mal de monde. Elle est enregistrée au Palace, une boîte de nuit et lieu mythique de la fête à Paris. Et Ardisson y reçoit des personnalités pour des entretiens en tête-à-tête qui se terminent toujours par des interviews hyper formatées. Les tournages durent des heures. L'alcool coule à flot. Tout est réuni pour que les invités se mettent en danger et finissent par lâcher la petite phrase ou l'anecdote qui fera causer. Ce programme reste encore confidentiel car il est diffusé très tard, le samedi sur France 2 et il n'y a pas encore Internet. Mais tout est déjà là. Ce concept, Thierry Ardisson va le pousser encore plus loin en 1991 avec double jeu. Mais cette fois, l'émission est diffusée en deuxième partie de soirée. Et le mieux pour en parler, c'est peut-être le sketch que les Inconnus en avaient fait à l'époque. Bon, tu connais le principe de l'émission. T'accroches ta ceinture, on va décoller sérieux. Je te garantis pas les atterrissages en douceur. Mais je connais ton émission, Thierry, et je m'attends à tout, sinon je ne serais pas venu. C'est ce qu'on dit, ouais. Ok, on y va ? Let's go ! Alors Marie-Sophie, bon, le cinéma, pour toi, ça marche vachement bien ces temps-ci, mais pourquoi ? Parce que ton père est producteur ou alors parce que tu t'es faite sauter par bon nombre de réalisateurs ? Non, mais alors... Non, mais attends, parce que si tu commences comme ça, qu'est-ce que ça va être quand je vais parler de ta mère qui est morte la semaine dernière dans des conditions un peu douteuses, non ? Attends, là, là, j'ai peut-être touché un point sensible. C'est vrai qu'on est un petit peu fragile, surtout après une cure de désintoxication de la semaine dernière, c'est ça, non ? Non, mais Marie-Sophie, non, tu me jeûnes. En plus, c'est pas bon de pleurer avec tout le silicone que tu t'es fait mettre dans les pommettes. Non, mais Marie-Sophie... C'est déculasse ! Non, mais attends, mais Marie-Sophie, il y a un petit problème... Non, mais là, il y a un... Bon, ben, on va enchaîner le temps que Marie-Sophie se reprenne. En attendant, on va retrouver l'irrévérencieux, l'insolent, l'impertinent Laurent Bouffi qui nous a réservé une petite surprise du côté de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, The Bouffi Show ! Ça paraît exagéré, mais en fait, pas tellement. En tout cas, c'est aussi comme ça que la direction de France 2 l'aperçoit. Elle préfère donc y mettre un terme après une saison et demie. Ardisson collectionne ensuite les échecs. Ardimat, où il menace de tuer un chien si l'audimat baisse, stoppé au bout de dix numéros. Les news, présentées par Laurent Ruquier sur TF1, arrêtées dès la première semaine. Sa chaîne de télé en direct, 24h sur 24, elle ne verra même pas le jour. Il faut attendre la fin des années 90 pour qu'il retrouve les deuxièmes parties de soirée sur France 2 avec une de ses émissions les plus célèbres, Tout le monde en parle. Il va y concentrer un peu tout ce qui fait sa marque de fabrique jusqu'à présent. Mélanger les genres entre artistes, politiques, personnages sulfureux, poser des questions qui fâchent, chercher le buzz, etc. Même chose côté production, les émissions prennent des heures à enregistrer, les invités attendent en loge avec alcool à volonté. Le piège n'est jamais loin et pas mal vont tomber dedans. Souvenez-vous de la parodie des inconnus de l'émission Double Jeux. Là, la réalité dépasse parfois le sketch. Il suffit de revoir la séquence où Ardisson reçoit l'actrice Mila Jovovitch pour se rendre compte de la violence de l'émission. Entre l'évocation de son père, alors qu'Ardisson avait promis de ne pas en parler, et une mauvaise blague sur une personne du public qui ressemble à Luc Besson, la comédienne quitte le plateau non sans avoir balancé un verre d'eau à la tête de l'animateur. À son crédit, il est vrai que c'est une émission qui fait vendre des livres et beaucoup d'auteurs joueront le jeu pour se faire connaître du grand public. C'est le début des talk-shows prescripteurs culturels. Ardisson est aussi un des premiers à ouvrir la porte en grand aux complotistes, avec l'argument qu'il arrange bien, celui de la liberté d'expression. Nous sommes le 16 mars 2002. Tout le monde a encore en tête les attentats du 11 septembre de l'année dernière. Nous sommes un samedi soir à une heure de relative grande écoute et Thierry Ardisson reçoit Thierry Messant, le fondateur du réseau Voltaire, jusque-là plutôt classé à gauche. L'animateur de Tout le monde en parle a bien préparé son coup. Messant, tout le monde avait refusé de lui donner la parole jusqu'ici. Parce que son livre 11 septembre 2001, L'effroyable imposture, qui prétend notamment qu'aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone et que les attentats sont un complot organisé par les services de sécurité américains eux-mêmes, eh bien ça sent l'imposture à plein nez. De nombreux journalistes l'ont tu entre les mains, se sont donné la peine de vérifier que tout était bidon et sont passés à autre chose. Mais pas Thierry Ardisson qui flaire le bon coup. Alors sur le plateau, au milieu des autres invités, il fait monter la sauce et déroule le tapis rouge à Messant qui peut balancer ses théories fumeuses sans aucune contradiction. Il lui donne une vitrine et un retentissement inespérés. Avec le recul, on sait aujourd'hui que ce passage a servi de support à une mythologie complotiste qui perdure jusqu'à maintenant et que tous les conspies qu'on peut retrouver dans les médias doivent beaucoup à ce moment-là. C'est peut-être la seule chose que l'animateur regrettera dans sa carrière. Il admet aujourd'hui qu'il y aurait dû avoir un contradicteur en face de Messant. L'autre héritage qu'on peut attribuer à Ardisson, c'est celui de la pipolisation de la vie publique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a instauré le concept du politique qui vient jouer les éditorialistes. Si l'éditorialiste est la lie du journalisme, quand ce sont les politiciens qui s'y mettent, on racle clairement le fond de la cuve. On peut rappeler un de ses premiers faits d'armes. En mars 2001, il pose à Michel Rocard une question devenue tristement célèbre. Est-ce que sucer, c'est tromper ? Une petite phrase étudiée depuis par les chercheurs qui travaillent sur la pipolisation de la politique comme une sorte de Big Bang en la matière. Par la suite, on a fini par avoir l'habitude de croiser des personnalités politiques sur les plateaux des chaînes d'info, venir commenter l'actualité ou dans des émissions de divertissement pour vendre un livre ou un futur scrutin. L'étape suivante, ça a donc été le ronde-serviette du politique dans des talk-shows. Résultat, en 2017, dans L'Éthérien du dimanche, Raquel Garrido de la France Insoumise intègre la bande des chroniqueurs d'Hardisson. Elle s'y fera un nom et la télé une habitude de ces nouveaux commentateurs. Pas étonnant donc aujourd'hui de retrouver Ségolène Royal chez Hanouna. Il y a forcément du Hardisson chez Hanouna et ce qui relie les deux hommes, c'est le pouvoir qu'ils ont ou ont eu entre leurs mains. Thierry Hardisson a inventé une nouvelle manière de faire de la télévision et il le sait. Il a eu une influence dont on ressent encore les effets aujourd'hui et il le sait. Il a animé et produit sur toutes les chaînes un nombre incroyable de programmes. Il a découvert et poussé bon nombre d'animateurs, d'animatrices, de chroniqueurs, chroniqueuses, humoristes, Laurent Baffy, Christine Bravo, Laurent Ruquier, Maïté Naby Raben, Frédéric Becbedé, Cad et Olivier, Gaspard Proust, etc. Tout ça, il le sait, il en est fier. Rien d'anormal. Mais à la télévision, à force d'occuper le haut de l'affiche, de faire et défaire des carrières, on finit par se croire éternel. À force de vouloir incarner une époque, on finit par oublier qu'elle devient le passé. Et ça finit par se voir quand on s'accroche trop à ce passé. Pour Hardisson, ça s'est produit un soir de novembre 2017. Il reçoit alors Squeezie, qui est déjà le plus gros youtubeur français. Et sous des allures fielleuses, il passe l'interview à lui signifier son mépris pour ce qu'il est et ce qu'il représente. En lui demandant si ses fans vont acheter son livre pour s'en servir comme d'un tapis de souris. Ou si son livre s'appelle Tourne la page pour aider ses abonnés à savoir quoi faire avec. Bref, en insinuant qu'ils sont tous débiles. Ce faisant, il cherche à tout prix à défendre un média télé déjà dépassé par Internet. Mais ça se voit. Déconnecté du présent est le passé qui charrie quelques souvenirs boueux. Ainsi, une séquence est venue ramener Hardisson à son époque, celle à laquelle on fait référence pour dire que c'était mieux avant. Elle date de 1995, on y voit Hardisson donc et Frédéric Begbedé plaisanter lors d'une soirée avec Gabriel Matzneff à propos de relations sexuelles avec des mineurs. Après, on va citer Gabriel avec une gamine de 12 ans et demi et nous on va aller voir des putes de 62 ans pour eux, on ne serait pas l'inverse. Pour une personne. On devrait intervenir et nous on citerait avec des gamines de 12 ans et demi et lui il irait avec des... Cette séquence raconte parfaitement cette période où on aimait jouer avec le trouble sans y voir de problème. Où on croyait que tout était permis. Mais à force de croire qu'on est toujours le parrain, on finit aussi par se retrouver avec un poignard dans le dos. C'est ce qu'il s'est passé avec Cyril Hanouna. C'est d'ailleurs toujours ce qu'il se passe avec Cyril Hanouna qui cherche l'approbation de ses pairs avant de vouloir les enterrer vivants. En 2013, dans une interview fleuve pour les Inrocs, Hardisson est dithyrambique sur son jeune collègue. Il le trouve phénoménal et estime que c'est une personnalité exceptionnelle pour de l'entertainment pur. Neuf ans plus tard, le ton n'est plus le même. Désormais, Bolloré est devenu l'ennemi de l'animateur qui oublie au passage qu'il a bien aidé à ouvrir la voie à cette télé-là. Mais non, Hardisson n'en démord pas. Hanouna est devenue vulgaire. Et la réponse de l'intéressé est à la hauteur du personnage. Voilà, Thierry Hardisson qui nous a beaucoup taclé ces derniers temps. C'est vrai, il était aigri de ne plus être sur C8. Donc, on s'est posé la question est-ce que C8 a bien fait de s'en séparer de Thierry Hardisson qui a fait... il avait dit si je fais moins de 7% de parts de marché je suis une merde. J'ai envoyé un petit SMS ce matin je lui ai dit je suis tôt confiant que tu es bien une merde. Parce que moi ce que je n'aime pas Thierry Hardisson quand il me voit dans la rue à chaque fois il m'en sens. Il me dit que je suis un phénomène que je suis exceptionnel. Et dès qu'il est dans sur des plateaux il se sent pousser des ailes. Et dès qu'il arrive devant moi il se sent pousser des ailes dans le cul. Chier celui-là. Clairement, l'élève a dépassé le maître désormais retiré du petit écran. Enfin, presque retiré. Après plusieurs échecs dont la cataclysmique émission Hôtel du Temps avec des interviews de gens morts aux confins de la Gêne Hardisson ne fait plus de télévision à la télévision. Mais il fait de la télévision sur internet. Il gère en effet ses propres archives qu'il organise et diffuse même sous forme de flux. Du Hardisson en perfusion permanente. En quelque sorte il est le gardien de sa propre mémoire le narrateur de sa propre histoire. Il vaut peut-être mieux effectivement que ce soit lui qui l'écrivait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada